bonjour à tous j'espère que vous allez bien que vous en profitez bien pour ceux qui sont week-end prolongé au contraire profitez-en le soleil revient chez nous donc cela c'est agréable donc je vais vous parler justement de ce qui est lié par rapport au temps concernant les allergies saisonnières c'est la plus la période la plus redoutée pour une grande partie de la population avec tout son lot de désagréments c'est à dire le nez qui coule le nez bouché les yeux rouges qui pleurent et qui les mangent les éternuements la toux sèche la toux d'irritation mais aussi tout ce qui est apparition urticaire et eczéma donc je vais vous parler voilà des choses à faire en prévention et puis pour calmer en temps de crise alors déjà la première chose qu'il faut faire mais ça je vous en parle souvent c'est faire des cours de nettoyage donc soit avec du radis noir artichaut soit avec de la sève de bouleau donc pour ceux qui n'ont pas encore fait il est encore temps de le faire après vous pouvez boire aussi du thé noir le thé noir est riche en kercétine et donc ça permet de diminuer la production d'histamine l'histamine agit en fin de compte sur la tout ce qui est réaction allergique et tous les symptômes qui va avec donc c'est vraiment intéressant de boire du thé noir alors le seul accordion de thé noir c'est qu'il fait quand même baisser le taux de fer donc penser à associer voilà contrebalancer ce petit désagrément là de prendre de la sérola 1000 ou 2000 c'est l'idéal avec un comprimé à croquer par jour pour éviter justement de baisser en taux de fer après pour penser aussi à faire des cures de vitamine d pour ceux qui n'ont pas fait ça augmente vraiment les défenses immunitaires ça joue sur énormément de choses mais là même même pour les allergies là les dernières études ont montré que la vitamine d si vous n'en avez pas suffisamment ça développe les crises d'allergie voilà et que les gens sont beaucoup plus sensibles à ce niveau là donc c'est vraiment voilà faire à faire de temps en temps régulièrement surtout avec tout ce qui se passe en ce moment je vous en ai souvent parlé de la vitamine d après on peut prendre en tisane de l'ortie piquante voilà quand on est pris c'est un très bon anti-histaminique aussi à faire en petite cure ou pour quand ça arrive en avoir sous la main après d'autres produits que vous connaissez donc un peu plus donc surtout celui ci l'allergème de cherbalgème qui peut utiliser en curatif en prévention donc avec du cassis du romarin de la propolis cassis anti allergique anti-inflammatoire le romarin qui va avoir un rôle sur le foie et la propolis pour augmenter les défenses immunitaires et ils en ont sorti à nouveau déjà depuis quelques temps mais qui marche aussi bien donc là on va plutôt l'utiliser donc prévention curative mais celui-ci vraiment qu'en curatif vraiment assez important donc on retrouve notre cassis anti allergique anti-inflammatoire la ronce qui diminue l'inflammation des muqueuses le charme élimination des sécrétions nasales et le rocet sauvage qui va lui augmenter les défenses immunitaires mais plutôt de la sphère OIRL donc vraiment intéressant à prendre vraiment quand on est en cas de crise et à voir sous la main après un que je ne présente plus et que les gens connaissent bien le fameux sirop plantain pour principalement la toux sèche ou la toux grasse elle fait mais là vraiment on va l'utiliser plus pour les toux d'irritation et les toux sèches donc quand vous êtes en crise pareil j'irai à voir toujours dans sa pharmacie voilà c'est vraiment le sirop idéal après au niveau des yeux pensez à faire des si vous avez les yeux vraiment congestionnés du jour d'allergie donc vraiment rouge enflé gonflé fait des quatre enfin des quatre appels des compresses d'eau florale de camomille qui fonctionne très bien faire plusieurs fois par jour voilà sur une compresse un coton on a l'imbibe et on se pose ça sur les yeux l'idéal c'est de s'allonger et de et de profiter voilà quelques instants de repos pour en mettre après quand vraiment les yeux roux enfin les yeux rouges et qui démangent pensez à l'eau hydratante de chez catalyon pour calmer vraiment l'irritation des yeux même pour les oeufs secs alors quand on parle de sec souvent les gens comprennent pas mais on a les yeux qui peurent beaucoup ça marche aussi vraiment très très bien et pour le nez si vous avez le nez qui qui est vraiment bouché qui est vraiment congestionné à dieu à l'allergie la menthe poirée en même temps elle est fait un petit peu stimulant donc elle nous rebooste en même temps donc là c'est juste à respirer donc voilà avoir sous la main c'est vraiment très pratique et puis alors si vraiment vous êtes embêté à va que les crises d'eczéma l'urticaire qui revient à cette saison là alors un vieux produit qui existe qui marche très très bien et qui voilà qui est la preuve il est toujours là le baume aux soucis donc c'est une texture quand même très épaisse mais qu'on met voilà quand on quand on a de l'urticaire ou de l'eczéma pour calmer la crise ou le traditionnel gel d'aloe vera que les gens connaissent bien prenez le avec un pourcentage quand même assez élevé voilà 98 99% c'est ce qu'il faut au moins de concentration niveau du tube donc regardez voilà vraiment la composition donc voilà de quoi je voulais vous parler parce qu'on a quand même de plus en plus bon là le avec le temps ça s'est un petit peu calmer la pluie mais dès qu'il va refaire beau et surtout qu'ils annoncent encore beau ce week-end donc on va être les gens on va être quand même plus ou moins dehors et c'est là où apparaissent le plus enfin tout ce qui est allergie surtout si vous enclenchez même la climatisation tout ça 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 n'aide pas du tout donc voilà mon sujet de d'aujourd'hui j'espère qu'il vous conviendra si vous avez des questions le magasin est ouvert aujourd'hui et demain aux horaires habituelles après vous pouvez nous poser aussi des questions via les réseaux sociaux vous on y répondra il n'y a aucun souci je vous souhaite à tous de un bon week-end de profiter pleinement de ce beau temps et de prendre soin de vous surtout je souhaite une bonne soirée à tous et puis à la semaine prochaine au revoir